Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou FreeCAD 0.21 chez moi sur Artix Linux. Bienvenue dans les grands marécages de Floride ou d'ailleurs où l'on se déplace souvent sur des hydroglisseurs. Aujourd'hui nous allons essayer de réaliser un modèle réduit bien sûr de cette coque sur FreeCAD et nous disposons en tout et pour tout de deux esquisses. Une esquisse vue de côté, on imagine quelqu'un a pris des dimensions sur un modèle existant, 550 mm de long, la partie supérieure est à part et on a des dimensions ici qu'on va réutiliser et vue de dessus on a juste la largeur à l'arrière et la largeur à l'avant. Alors je vois si je peux bouger ça, attendez, je bouge un petit peu, voilà, on a 192 à l'avant je crois, voilà, on le voit, 192 à l'avant, 235 à l'arrière. Voilà, donc pour pas trop nous embêter, enfin du moins je l'espère, nous allons incorporer cette image, l'importer dans FreeCAD, la mettre à l'échelle et tracer notre première esquisse par-dessus cette image. Un petit mot avant de démarrer le travail, à proprement dit, cette coque est constituée d'un fond, donc c'est une tôle qui est pliée ici, incurvée devant, et de deux flancs qui sont également incurvés, voyez ici, voilà, on n'a pas de données, je pense que tout simplement on doit être tangent ici, voilà. Nous avons également une pièce, donc une espèce de capot qui va se poser dessus, si on l'imprime en plastique, il faudra prévoir un petit support, ça, ça, chacun pourra faire, et si quelqu'un veut réaliser ça, en tôle d'aluminium soudé, il va souder cette partie là-dessus, ou se débrouiller autrement. Donc, une, deux, trois, quatre parties. Nous démarrons avec un document tout neuf, tout beau, je clique sur nouveau, je vais tout de suite dans l'atelier qui s'appelle images, et là j'ai trois icônes, c'est celle du milieu qui m'intéresse, créer un plan d'image. Je clique dessus, je sélectionne l'image qui m'intéresse, je ne préfère pas prendre des PDF, je préfère des images JPG, avec des PDF j'ai souvent un fond noir, alors j'ai mouliné le profil en JPG, je sélectionne, j'ouvre, on me demande d'orienter cette image, donc je veux l'avoir en YZ, c'est-à-dire de côté, ça c'est vu de dessus, ça c'est vu de face, ça c'est vu de côté. Voilà, j'ai donc, là je presse trois, je la vois en mode isométrique, je crois, en trois quarts, et si je presse trois de mon clavier, ou si je clique sur cette icône, right, côté droit, je l'ai dans le sens qui m'intéresse. Voilà, chose suivante, mettre cette image à l'échelle, je clique sur Scale Image Plane, donc mettre à l'échelle ce plan, cette image, je clique dessus, et on me demande de définir un premier point, donc il faut choisir une ligne longue de préférence, plus elle est longue, plus précis sera le résultat. Donc je clique, je clique ici, j'ai un élastique, je vais à l'autre bout, et je clique ici, voilà. Maintenant il faut indiquer la distance qui correspond à la longueur de cette ligne rouge, donc ça sera 346 mm. Avant de pouvoir réaliser la mise à l'échelle, il faut que je re-sélectionne Image Plane, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, donc il faut que je sélectionne, et là, quand je vais cliquer sur OK, vous allez voir, l'image va se mettre à l'échelle. Voilà, là c'est bon, là on va pouvoir travailler. Mais avant d'utiliser cette image, je préfère la rendre légèrement transparente, donc clique droit, Apparence, je clique plusieurs fois sur cette ligne, et si je ne vois rien, je ne m'affole pas, je ferme, j'ai trouvé d'où vient le bug, je ne sais pas s'il est chez moi ou chez tout le monde, je vais dans Draft, et je clique sur Afficher la grille, ou Masquer la grille. Quand j'affiche la grille, c'est bon. Voilà, donc on va laisser ça comme ça, ces grilles ne nous gênent pas, je ne sais pas d'où vient le problème, mais bon, il est là. Bien, nous pouvons donc travailler là-dessus, mais avant il faut aussi déplacer un peu cette image par rapport aux axes de coordonnées. Donc pour les afficher, Affichage, afficher les axes de coordonnées. Voilà, ce point-là, le point de rencontre de ces deux lignes bleues doit être ici. Donc je vais cliquer droit là-dessus, Transformer, ça un petit peu, voilà, je déplace ça ici, je monte, ops, je vais glisser, attendez, c'est pas toujours évident, quand on lâche la souris, ça se décale un peu, c'est bon, il faut que j'aille à droite, moi je dis que c'est bon. Voilà, donc on est au bon endroit, l'axe, les axes de coordonnées de mon image, de mon document, sont là, et quand je vais créer une nouvelle esquisse dans SketchR, mes axes de coordonnées de ce sketch vont se placer là aussi, parce qu'on n'est pas dans ParDesign. je peux donc d'abord cliquer dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné et je peux commencer à tracer. Allons-y, je clique sur créer une esquisse vue de X, non de Y, Z, pardon, Y, Z, vue de côté aussi, voilà, vous avez vu, les axes de coordonnées de mon esquisse correspondent à celle du document fricade à l'axométrie générale. Donc je peux commencer avec le mode polyligne, une nouvelle icône avec un arc ici, les fonctions sont les mêmes, elle est juste plus représentative, vous allez le comprendre tout de suite. Je m'accroche sur le centre dès que l'icône de coïncidence apparaît, voilà, je vais ici, voilà, je vais là-haut, je vais par là, mais vous voyez, le sketcher va me contraindre à l'horizontale, donc je vais me retrouver là, donc je monte un petit peu au-delà de la cassure, dès que le petit moins disparaît. Je suis plus près de la cible, comme cela, je clique ici, et là, je vais appuyer plusieurs fois sur la touche M de mon clavier, une fois, deux fois, trois fois, et voilà le petit arc qui est représenté ici, voilà, il est là, c'est pourquoi ça a été ajouté, oui, c'est très bien, je clique, je vais continuer comme avant, enfin comme précédemment, en pressant M une fois, deux fois, trois fois, et je vais accrocher un arc de cercle sur mon point de départ, clique droit, je sors, voilà, maintenant, je vais déjà faire disparaître mes axes de coordonnées, A plus C, normalement ça marche, si ça ne marche pas, je vais là, non, je suis en mode sketcher, donc je ne peux même pas les enlever, on va faire ça tout à l'heure, je sélectionne cette ligne droite, cet arc, je presse T de mon clavier, je clique sur l'icône tangence, voilà, je suis tangent, voilà, je suis tangent, c'est bon, ici nous avons un rayon de 6 mm, donc on va faire de même ici, un rayon de 6 mm, je peux monter tout cela maintenant plus facilement, voilà, je vais positionner ce point à peu près au bon endroit, je vais sélectionner uniquement ce point, et cliquer là-dessus, parce que la distance va se faire par rapport à X, ça évite de cocher deux points, donc nous avons 58 mm, voilà, c'est très bien, distance horizontale, non pas en oblique, de 378 mm, 378 mm, et après, il faudra, il faudra, il faudra autre chose encore, attendez, on va déjà continuer avec ce qu'on a, je sélectionne cette ligne, la longueur en biais, c'est 50 mm, je définis l'angle entre cette ligne et celle-ci, ça va être les 110 degrés, voilà, qu'avons-nous, qu'avons-nous, voilà, comme ça, cette ligne-là, 346, 346, voyez, les lignes deviennent vertes, elles sont déjà contraintes, je coche toujours ces deux lignes, en général, ça va pas mal, maintenant, comment faire, parce qu'on n'a pas de données, la seule donnée qu'on ait, c'est 550 mm hors tout, or, comment fixer une dimension, une cote là-dessus, je crois que, il y a moyen, je clique sur, basculer le mode de la géométrie, de construction, les icônes deviennent bleues, je vais tracer en mode polyligne, une ligne qui démarre sur X, qui monte ici, et qui va jusque sur Y, clique, je sort de ce mode, je vais placer, ce point correctement, à peu près, par rapport, vous voyez, par rapport à mon esquisse, allez, on va voir ça, je donne une longueur ici, verticale, de 82 mm, 82 mm, je sélectionne ce point, je sélectionne le tout dernier point, toujours sans presser contrôle, sinon ça ne marche pas, et là, nous allons indiquer, les 550 mm, hors tout, voilà, maintenant, il faut juste encore, faire coïncider tout ça, ici, nous avons déjà une contrainte, qui s'est faite tout seul, entre cet arc et cette ligne, comment faire pour l'autre, je sélectionne l'arc, je sélectionne la ligne de construction, et je clique sur tangence, où je presse T de mon clavier, et voilà, le tour est joué, tout est vert clair, entièrement contraint, nous avons déjà le profil, de cette coque, avant de continuer, je presse A et C, voilà, là ça marche, pour enlever les axes de coordonnées, affichage, les axes de coordonnées, vous voyez, A, C, successivement, je peux aussi, faire disparaître l'image, du fond, donc on se rappelle, la partie supérieure, elle aura, juste ce petit bout d'arc, et cette ligne ici, donc je fais disparaître, on peut continuer, de travailler comme ça, il me faudra, récupérer, cette esquisse, pour créer, le fond, et pour créer le dessus, mais je ne veux pas, l'abîmer, et me la faudra, de toute manière, pour la fin, donc ce que je vais faire, je vais, je vais dupliquer, cette esquisse, je la sélectionne, CTRL plus C, CTRL plus V, CTRL plus V, je vais, mettre une étiquette, je clique en dessous, de description, je presse F2, j'écris fond, et ici, j'écris, hop, dessus, voilà, on se comprendra, donc j'ai ces trois esquisses, celle-ci, je peux la masquer, le dessus, on va le faire après, nous allons travailler, sur cette esquisse, sur le fond, nous allons tracer, la tôle, du fond, donc je double clique, et, je vais, sélectionner, ce qui ne m'intéresse pas, sans presser CTRL, dans, en mode sketcher, voilà, pour, je ne vais pas les supprimer, je vais passer ça, en géométrie, donc c'est devenu tout bleu, je reclique là-dessus, pour que mes outils, passent à la normale, donc nous pouvons utiliser, ce qui existe, ici, en vert, et le compléter, et compléter cette, cette forme, j'utilise toujours le mode polyligne, je m'accroche, là-dessus, je trace, grosso modo, cette tôle, je ne vais pas là-dessus, je pourrais, je fais exprès, je vais là, là, je vais presser M, une, deux, trois fois, je vais là, là, je vais m'accrocher, vous voyez, lui me contraint, d'une façon, voilà, perpendiculaire, alors je presse encore une fois M, et encore une fois, là, je peux m'accrocher, là-dessus, clic droit, je sors, maintenant, je peux continuer, je vais sélectionner cette ligne, celle-ci, je presse N, ou je clique sur l'icône, que voici, je suis perpendiculaire, je vais vérifier, voilà, tout est bien, là, oui, voilà, je vais indiquer une épaisseur de tôle, ici, est-ce que je vais le faire là, ou là-bas, je ne sais pas, non, vous savez quoi, si on est en biais partout, donc je peux le faire ici, je clique là-dessus, 3 mm, c'est l'épaisseur de la tôle, qu'ai-je encore, ah oui, ici, on a des lignes, qui se sont fait la malle, j'ai, ce petit bout, cette ligne, je presse N, à nouveau, ou je clique là-dessus, ces deux lignes, doivent être parallèles, donc je presse P comme parallèle, ou je clique là-dessus, j'indique une épaisseur de 3 mm, pour la partie horizontale, donc 3 mm, voilà, quel est-je encore, qui me manque là, il y a sans doute, ah oui, il faut que je le mette ici aussi, donc on va mettre 3 mm, c'est pas grave, voilà, ici, je suis déjà contraint, alors ici, je suis tangent, voilà, j'ai le petit symbole, tangence, par contre, je sais que, ces deux arcs de cercle, ne sont pas encore coïncidents, donc je presse sur C, ou je clique sur cette icône, et mon esquisse, pour la tôle du fond, elle est terminée, voilà, on a ça, j'enregistre, parce que j'ai pas, envie, de perdre ça, donc je mets démo, voilà, passons à la suite, je masque le fond, je fais apparaître, l'esquisse pour le dessus, je double clique, même topo, ici, je sélectionne, ce qui ne m'intéresse pas, sans presser contrôle, rappel, voilà, ça, et je passe à, en géométrie, ensuite, je fais comme, pour l'esquisse précédente, j'utilise le mode polyligne, je m'accroche là-dessus, je vais là, je vais là, je presse M, une, deux, trois fois, vous connaissez la chanson, maintenant, voilà, et là, je presse M, une fois, deux fois, de nouveau, pour que je sois libre, et je m'accroche là-dessus, clique droit, je sors, voilà, nous pouvons, à présent, je crois, attendez, je vais déjà, créer, une perpendicularité, ici, en pressant N, je vais aussi, faire coïncider, ces deux centres, je presse C, ou je clique là-dessus, je dis que, ces deux lignes, doivent être, parallèles, ici, il me faut aussi, quelque chose, de perpendiculaire, donc, c'est N, ou cette icône, et là, je vais indiquer, une épaisseur, de 3 mm, voilà, et le tour est joué, la tôle, du dessus, elle est déjà, presque finie, je dis presque, parce que, il va falloir, extruder tout ça, et aujourd'hui, nous utilisons, Part, et Sketchers, les deux ateliers, uniquement ces deux-là, j'aurais pu le faire, dans Part Design, mais, je trouve que, c'est plus facile, ici, avec ces deux ateliers, voilà, ils sont toujours utiles, ces ateliers, donc, qu'est-ce que j'ai dit, je vais dans Part, je sélectionne, carrément, les deux sketchs, je clique sur, Extrusion, je vais créer, une extrusion, de 250 mm, en X, vous voyez, en X, dans ce sens, mais, symétrique, voilà, symétrique, je clique sur, OK, voilà, donc, j'ai deux, j'ai vraiment, deux pièces différentes, il n'y a pas de problème, je peux faire, enlever la grille, je tape, GR, en général, ça marche, oui, voilà, ça a bien voulu, et maintenant, et maintenant, il va falloir tracer, la vue de dessus, c'est pourquoi, j'ai d'abord tracé, ces deux, j'ai d'abord créé, ces deux pièces là, d'ailleurs, je vais, je crois, passer en mode filaire, c'est V plus 3, je crois, V plus 3, moi j'ai un raccourci, mais V plus 3, ça marche, en dehors de SketchR, bien sûr, dans SketchR, il faut utiliser, l'icône prévue, qui est là, en filaire, voilà, je vais d'abord regarder, mon esquisse, ici, voilà, celle-là, je vais l'éditer, parce que, vous avez, au début, je vous ai dit, il me manque une dimension, depuis cette cassure, jusqu'au bout, donc, je vais quand même le savoir, je sélectionne ces deux points, je clique sur, distance horizontale, fricade, fricade, rouspète, parce qu'il y a une redondance, donc, je passe ça en référence, et je vois, que, j'ai 172 mm, depuis cette cassure, jusqu'à l'extrémité, ça, ça m'intéresse, voilà, 172 mm, maintenant, je peux, je peux, je peux, voilà, créer l'esquisse vue de dessus, donc, je clique dans le fond, je vais dans, sketch share, et, je crée, une nouvelle esquisse, dans sketch share, une nouvelle esquisse vue de dessus, x, y, voilà, est-ce que je crée, oui, je vais peut-être créer, une géométrie de construction, je vais d'abord, détecter quelques arêtes, qui m'intéressent, celle-ci, grâce à cette icône là, géométrie externe, je vais, bon, celle-ci, celle-ci, et là, à l'extrémité, j'ai rien, mais on va, on va s'arranger, j'aurais pu sélectionner cet arc, mais on va faire ça, comme ça, je passe, en géométrie, en mode géométrie, les icônes deviennent bleues, je vais tracer, je vais tracer, voilà, un rectangle, qui va de là à là, je sélectionne, ces deux points, la ligne Y, et je presse S, ou je clique sur, contrainte de symétrie, ici, j'indique mes 235 mm, 235 mm, là, c'est bon, je peux fixer, ce point, sur cette ligne, en pressant O, ou en cliquant là-dessus, voilà, la longueur totale, c'est 550, ça, je le sais, parce que j'ai un plan, de départ, et maintenant, je peux tracer, la suite, en mode normal, donc je rebascule, les icônes sont devenues grises, à nouveau, je vais m'accrocher, 235 mm, oui, je peux m'accrocher, là-dessus, et, sur, cette ligne, voilà, je sélectionne ce point, cette ligne, et je presse O, à nouveau, ou pour fixer un point, sur un objet, voilà, cette ligne là, je vais la faire disparaître, mais je la passe, en mode géométrie, plutôt que de l'effacer, et je continue de tracer, avec, des arcs par trois points, donc je vais l'accrocher, là-dessus, je vais l'accrocher, là-dessus, je lui donne, grosso modo, une forme, peu importe, voilà, je clique droit, je sors, je sélectionne cet arc, cette ligne, et je presse T, où je clique sur tangence, voilà, là, on va faire ça, on va voir ça à la fin, je trace tout de suite, l'arc suivant, je préfère le faire comme ça, plutôt que de créer une symétrie, qui ne serait pas contrainte, de toute manière, donc, j'accroche ça, là-dessus, voilà, je crée, une tangence, entre ces deux, T, voilà, je sélectionne, ces deux points, la ligne Y, je presse S, donc, je suis symétrique, je vais ajouter la ligne, qui va de là, à là, pour compléter, et je lui indique une longueur, de 192 mm, voilà, et tout est contraint, voilà, c'est bon, ça a l'air bon, je peux continuer, pour créer, maintenant, une tôle latérale, donc, je ferme ça, mais avant, je crois que, je peux, oui, je peux, procéder à une extrusion, je sélectionne, le sketch 003, je clique sur, extrusion, qui va se faire, en Z, c'est déjà grisé, il y a un 1 ici, 100 mm, vers le haut, voilà, V plus 1, je repasse en mode, tel quel, mode normal, je sélectionne la forme, je sélectionne, le fond, contrôle maintenu, et je clique sur l'icône, intersection, donc, j'ai déjà le fond, je fais de même, pour la suite, je réutilise l'extrusion, voilà, je peux la réutiliser plusieurs fois, les esquisses et les formes, on peut les réutiliser plusieurs fois, ou les faces aussi, donc, je sélectionne l'extrude, contrôle maintenu, je sélectionne dessus, je reclique, sur intersection, et voilà, j'ai ça, je peux, à présent, je peux, à présent, dessiner cette tôle latérale, pour tracer cette tôle latérale, V plus 3, je passe en mode filaire, je presse 2 de mon clavier, pour voir ça de dessus, et, je vais dans, Sketch Air, et je clique, d'abord dans le fond, ici, une nouvelle esquisse, vue de dessus, x, y, voilà, alors, je commence directement, avec le mode polyligne, voilà, je commence direct, je ne sélectionne rien, est-ce que j'ai besoin de quelque chose, pour, pour, peut-être, si quand même, cette ligne là, celle-ci, peut-être le bout, parce que là, je suis déjà bon, voilà, je peux faire ça, voilà, comme ça, mode polyligne, je m'accroche là-dessus, je descends à la verticale, sur ma ligne x, je presse M, une, deux, trois fois, et, j'atterris, sur mon point d'extrémité, là, vous voyez, il me contraint, le sketcher me contraint, en, d'une façon, voilà, tangente, donc, je presse M, une fois, là, je suis, voilà, contraint, en, en perpendicularité, donc là, ça m'arrange, du coup, c'est bon, je garde ça, je remonte, vers là-haut, je presse M, une, deux, trois fois, quatre fois, même, et je m'accroche, est-ce que je m'accroche là-dessus, je vais même au-delà, voilà, je continue, je vais là, je presse M, non, je n'ai pas besoin ici, ce n'est pas un arc, donc je peux rejoindre mon point de départ, que voici, voilà, je presse H, comme horizontal, j'indique, une épaisseur de tôle de 3 mm, que me faut-il, ces deux lignes doivent être parallèles, celle-ci, ça ne se fait pas bien, attendez, si je vais peut-être sur, voilà, ici, je vois mieux, celle-ci et celle-là, je presse P, ou je clique là-dessus, elles sont parallèles, que me manque-t-il, que me manque-t-il, ah oui, ces deux arcs de cercle, là, on a un bout de ligne aussi, on va tout de suite, lui donner la bonne longueur, en biais, 3 mm, voilà, je crois que tout est bon, voilà, on a dessiné, là, le profil de cette tôle, lui de dessus, voilà, et je vais pouvoir créer, une extrusion, également, je sélectionne, je vais dans l'atelier, Part, je crée, une extrusion, en Z, c'est déjà, il y a déjà un petit 1 ici, je mets 100 mm, donc on va monter, 100 mm, V plus 1, voilà, j'ai ça, maintenant, il va falloir, découper cette tôle, je la regarde en dessous, elle est bien, à l'extérieur, oui, elle est bien à l'extérieur, si je masque ça, voilà, je suis bien à l'extérieur, c'est bon, il faut juste la découper, dans ce sens là, c'est ce que nous allons voir, tout de suite, vous vous souvenez, nous avons un sketch, au frais, c'est le sketch tout court, le premier, que nous avons créé, celui-ci, nous allons l'utiliser, pour découper cette tôle, donc nous allons en créer, une extrusion, je vais à peu près, à peu près, au même, 260 mm, carrément, symétrique, en X1, j'ai un petit 1 grisé ici, je coche, je coche, je coche, ok, voilà, donc je dépasse, c'est très bien, je sélectionne cette forme, je sélectionne, la tôle latérale, enfin l'ébauche, et je clique sur, intersection, comme on a fait avant, et voilà, j'ai ma, mon flanc gauche, qui est dessiné, pour générer l'autre côté, c'est un jeu d'enfant, je sélectionne, attendez, je vais le nommer, F2, flanc, tiré, G, ça, c'est le dessus, je vais quand même renommer les choses, dessus, enfin, identifier les choses, plutôt, je prends cette partie gauche, je clique sur, mise en miroir, mise en miroir, en YZ, comme s'il y avait un miroir, là au milieu, pour créer, le pendant de l'autre côté, donc on va essayer, on va essayer, YZ, et voilà, le tour est joué, nous avons, une coque, pour un hydroglisseur, toute faite, prête à être, soit imprimée en 3D, puisque cette partie là, attendez, on va la sélectionner, j'ai la console d'erreur, qui s'est mise, je n'en veux pas, clic droit, j'ai ma souris qui déconne, clic droit, maintenant, transformé, je monte ici, voilà, je referme ma console, voilà, ok, voilà, soit on imprime, ce bac en 3D, en plastique, et cette pièce à part, soit, si on a les moyens, on découpe, ces tôles là, en aluminium, et on les soude, on soude tout ça, pour les dérouler, j'ai déjà, des tutos, qui sont prêts, pour dérouler, des faces, cintrées, je vous mets le lien, en dessous de la vidéo, voilà, j'ai été heureux, de vous montrer, cette coque, pour hydroglisseur, et je vous attends, pour d'autres vidéos, j'espère bientôt,